Hi guys, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Wesh, ça date de notre dernier mukbang Je crois qu'il date de 1 an et demi En plus à 3 wesh, il date On ne tourne pas sur Youtube Ouais j'avoue En fait on est tout le temps sur Snap Et sur Insta, mais Youtube j'avoue On n'est pas trop là, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Insta, Snap, etc Comme ça vous avez de nos news Sinon guys, vous vouliez grave faire Vous vouliez grave en face un mukbang et en fait on y est Bon mais ça elle avait trop faim donc elle a tout déballé On a pris ça chez Point B Du coup on a frites, burgers Moi j'ai pris un tropicot Fraise, framboise, framboise, myrtille Incroyable les gars C'est fraise, framboise, myrtille Elle a dit framboise, myrtille, fraise Non moi j'ai pris ça parce que je vous ai dit que j'ai déjà mangé Et moi je me suis fait un gratin de chou-fleur Et les Arama elles veulent pas manger mon gratin de chou-fleur Il a l'air pas bon Mais je vous jure qu'il est trop bon Damien elle a dit quoi Damien il est bon ou pas Avec moi elle a dit quoi J'ai dit quoi d'accord J'ai dit quoi d'accord J'ai dit quoi il était pas bon hein Mais j'ai colé Damien dis moi la vérité C'était super rouge Elle ment Non mais normalement attends Mais attends attends Normalement le chou-fleur il doit être un peu cuit genre Non mais il est cuit Broustillant Il était mou Moi quand je suis arrivé je suis partie voir Damien J'ai dit entre nous dis moi qu'il était pas bon On a dit entre nous il était des hélas Non c'était genre avec moi C'était un truc Quoi ? Ah non 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 ça s'est pas passé comme ça Bref les gars Là du coup j'ai screené quelques petites questions Je vous ai fait une petite FAQ sur Instagram Attends c'est des questions sur nous Vous avez des questions ou des questions toi ? Non c'est des questions sur tout le monde J'ai dit posez nous des petites questions avec mes soeurs On va faire un petit FAQ en fait Le concept d'un mukbang c'est quoi ? C'est manger et en même temps bah on discute On va voir vos questions etc etc Donc on commence Let's start Ta relation avec tes soeurs va bien ? Très bien répondez Franchement ouais Très très bien Franchement mieux que les années précédentes Eh mais carrément avec Holly Ça allonge tout on se dit tout Attends mais carrément avec Holly on a combien de flammes ? Ça me choque Je savais qu'elle allait dire ça On a 237 c'est à dire on est plus en embrouille depuis 237 jours Ça me choque Eh c'est une dingue Mais avec Maïsa en fait Moi une heure d'autre embrouille c'était hier On a bloqué sur WhatsApp Ah oui je l'ai bloqué sur WhatsApp En fait je sais que si hier en fait j'ai insulté Je l'ai insulté Sarah c'est tout hein Je l'ai bloqué Et genre même pas une heure après elle m'appelle sur FaceTime Genre j'étais là mais pourquoi elle m'appelle ? Donc elle était en train de s'éprimer elle m'a fait Salut ma belle Ça va ? Je lui dis pourquoi tu m'appelles toi ? J'étais bloquée Elle m'a dit ah bon ? Je l'ai même pas remarqué Elle avait même pas remarqué Elle s'énervait toute seule J'ai pas compris Tu sais pas parce qu'elle est partie de manger avec nos ennemis Elle m'a dit mais elle m'a dit Tes ennemis sont jamais très loin Elle m'a dit Tes ennemis sont jamais très loin Elle m'a dit La période m'a fait Je lui ai dit va faire la victorigo ailleurs Genre en mode Elle m'a dit va faire la victorigo J'ai pas compris Nous ça fait longtemps on sait pas brouiller Franchement ça T'as vu comme quoi c'est pas moi le problème Non c'est pas moi le problème C'est moi le problème quand je m'embraye avec Nina C'est qui qui fait de l'exa ? Nina Non Je suis une drama queen Nina Oui je suis une drama queen j'assume Je suis une drama queen d'accord Mais je m'énerve jamais pour rien genre Quoi ? Damien je suis ma coloc On s'énerve pour rien Mais Damien vous êtes des libres Comment ça fait avec vos libres de merde ? Personne est d'accord avec vous à part vous deux D'ouf T'es rien T'es rien Je te permets pas de rigoler à mes blagues Merci C'est moi 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 Ils font les reins sur les sauces J'en ai dans mon frigo si veux Ça doit être des bio là Non merci Non je te jure non Des bio là wesh Normalement je fais attention à votre santé Prochaine question Est-ce que tu regrettes ta vie que tu avais avant les réseaux sociaux ? Clairement non Et vous ? Non Du tout Bah non Ah ouais mais moi fallait voir Bah ça changerait Enfin ça change mais j'ai pas l'impression que Ah non moi ça m'a changé ma vie hein Tu parles de quoi ? Le comportement ou la vie ? Non genre la vie en ta vie genre ma vie Ah bah si ça a changé ouais Bah moi franchement je préfère ma vie large maintenant genre Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux ça a grave changé ma vie ça m'a apporté plein de trucs Faire une confiance en moi Le fait de pouvoir créer des choses d'être créative de voyager d'avoir de l'argent Enfin enfin M'acheter des soeurs Cher plaisir Bah c'est soeur Bah c'est soeur voyager Elle va y va Quoi d'autre ? Je suis reconnaissante envers ma soeur Tout ce qu'elle a fait pour moi Le comportement bah ça a rien changé pour moi Non bah dans le comportement mais dans ta vie ou la vie Dans la vie oui bah oui Ça a changé trop de trucs Même le fait de ne plus avoir un travail d'être son propre patron en fait Parce que quand on crée du contenu donc on crée du contenu quand on veut etc En plus c'est quelque chose que j'aime Parce que moi depuis que je suis petite je fais que créer Que ça soit j'ai commencé par facebook après sur snap après twitter Enfin moi depuis que je suis née enfin je me rappelle Depuis que les réseaux sociaux ont été créés Depuis qu'elle est née dans le ventre de ma mère elle était comme ça J'étais mal fixée Alors un certain jour Non en vrai en fait depuis que je suis petite moi j'ai pas J'aimais pas être sociable genre avec les gens Mais en fait j'étais toujours bah genre à travers la télé Au début je commençais grave avec la télé etc J'étais scotchée à ma télé j'avais pas d'amis dehors et tout Après c'était sur facebook après c'était sur twitter Donc non les réseaux sociaux ça a grave changé ma vie Et je suis trop reconnaissante d'avoir commencé Bref Troisième question Tes soeurs font quoi comme études ? Bah moi je suis en BTS Communication ou toi ? On l'a pas vu Elle a séché hein Ça fait 3 semaines et sèche hein Je l'ai pas vu aller encore moi perso Si voilà que c'est T'as allé une fois ? Deux Voilà Deux fois en deux mois Bah moi je fais euh Je fais un BTS MCO Vraiment dans une école C'est quoi MCO ? Commerce Management commercial opérationnel Et je fais tout ça en alternance Et du coup je travaille Ouais Julia elle taffe Je vous jure ça me chante quand je vais dormir chez mes parents Genre elle s'y lève à 8h30 Enfin elle sort de la maison à 8h30 Femme capable Vraiment femme capable Genre elle veut pas sécher Je lui dis non mais Julia vas-y viens on fait un truc Non non je taffe Je peux pas j'ai pas de vacances et tout Non franchement c'est bien bravo Elle a dead genre En fait elle est très sérieuse donc ça c'est cool Et j'espère que je peux avoir ton diplôme et que tu vas faire un tas que tu kiffes Je nous l'espère J'espère aussi pour toi Meïssa Même si t'es pas très sérieuse Bon allez prochaine question Est-ce que les dires des gens sur ta relation avec Meïssa par rapport à Aurya Le fait qu'ils vous comparent etc affecte-t-il votre relation ? Non On s'en fout 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 On matin midi soir Ouais Moi je préfère Julia et Meïssa En fait c'est juste gênant Genre Pourquoi ne me dire pas de ouf ? Moi je dois dire quoi ? Ça se fait qu'à ton sens, machin, des fois elle raconte des trucs, elle ne veut pas me dire, machin Moi je dois me sentir comment ? Si, allez, je te dis Oui mais tu me dis des trucs à moitié, pas à 100% Bah si, c'est juste que je ne dis pas la semaine même, je te dis de moi à pro Oui bah voilà, mais bon Non, nous on s'en fout et non, ça ne nous affecte pas du tout C'est juste que les gens sont matrixés et ça fait des commentaires inutiles Bah en fait, ils perdent leur énergie quoi, c'est tout De où vous êtes trop belle, genre ? Est-ce que la différence d'âge entre vous se ressent ? Bah, franchement, moi, oui Si, c'est moi je trouve Mais bien sûr Parce que oui, on fait tout ensemble Non, on fait pas tout ensemble Laisse tu sors des fois avec tes potes, on ne vient pas avec toi Non, en mode, non, pourquoi elle ne se ressent pas pour moi, d'après moi ? C'est parce que genre quand je vois la relation de mes autres copines et tout, je ne trouve pas qu'elles sont pareilles Nous on est en mode, on rigole, on est proche, je te raconte tout et tout Alors qu'elle ne raconte rien, elle cache Genre en mode, elle a la culture, elle n'aime pas, genre en mode, elles sont bizarres Des frères proches comme mon frère britannique, on est grave proches Après normal, genre il y a des points en mode, je ne sais pas moi Si maintenant tu sors avec tes potes faire la fête, on ne va pas venir Non, mais moi je ne dis pas ça dans le fait que ça se ressent Si vous voulez savoir, on a 8 ans avec Meissa et 9 ans avec Hulia Des cartes et elles, elles ont juste 1 an d'écart Moi je vois que ça se ressent déjà par rapport à votre relation, c'est plus proche Mais après moi c'est normal, j'ai 8 ans et 9 ans Après elle n'a plus de compte que nous, elle n'a pas vraiment tous le même dire avec moi Voilà, j'ai pas les mêmes délires Elle va avoir des délires bizarres qu'elle ne va pas comprendre Non mais c'est même pas une question de délire, c'est juste que ça se ressent dans le sens Moi je suis une adulte Elle c'est encore, pour moi c'est des jeunes adolescentes, enfin c'est des adolescentes quoi Pour moi encore, tu vois Donc je pense qu'on va moins ressentir cette différence plus tard En fait plus on grandit, moins on la ressent dans tous les cas Parce qu'avant on la ressentait de ouf Mais en fait plus tu grandis, moins on la ressent et c'est ça qui est cool tu vois Mais après si si, moi de mon côté et de mon point de vue, je la ressens de ouf Moi non Moi aussi Parce qu'en fait tu fais grave des phases et tout genre En bruit numéro 3 de la journée Non, je ressens moins la différence d'âge avec Hulia qu'avec toi par contre Ils zannent Quoi ils zannent ? Ils zannent Mais quoi ils zannent mais c'est vrai j'ai le droit de dire ce que je veux C'est quoi je fais ? Genre par exemple toi t'aimes trop mentir et tout Mais il est honnête Ca fait combien de temps que j'ai pas mentir, au monde d'ailleurs ça fait H en temps que j'ai pas mentir C'est vrai Oui c'est vrai ça fait longtemps que t'as pas mentir Voilà genre limite voilà Bah c'est pour ça qu'on s'embrouille moins Oui parce que j'ai remis beaucoup à ce coup Parce que avant on s'embrouillait pour que j'en ai rien à foutre Voilà bah voilà Mais dis pas t'aimes trop mentir frère alors que ça fait longtemps que j'ai pas mentir Avant, mais remets pas le passé à maintenant Le passé c'est le passé Moi aussi te dis moi je ferai un peu quand tu me dis tes rouges, orange, violet là voilà C'est en 2010 Bah voilà bah moi aussi c'était en 2022 Bah remet ça fait même un an Ouais c'est en 2024 là Bah mais ça fait même pas un an genre Bah frère moi ça date d'un an ça y est 2024 ça veut dire c'est un an Bref prochaine question Quel est votre célébrité crush ? Bon moi Jude Bélingham ma vie je t'aime Mais ça en a plein C'est pas comme si je t'envoie pas toute ton nez C'est toujours un célébrité crush Non célébrité c'est lui et euh Non c'est lui et euh Non voilà Jude Bélingham c'est genre mon crush célébrité Non mais moi euh j'en vais pas Noorraine c'est euh Non elle t'en fait de le dire Je sais juste ce que tu vas dire Noorraine c'est numéro 4 Non Non mais MDR Pas dit tout les loups en fait Je suis sa célébrité crush Ah mais oui mais oui Qui sont en train genre first 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 Bah il y a numéro 4 nous aussi C'est les vérités je suis ça C'est les vérités crush Genre il y a lui et à les autres Merci Ouais c'est vrai c'est vrai Mais je veux pas le dire Et même c'est pas parce que c'est lui Genre c'est sa personnalité Ouais On continue T'as reparlé à Kelex sur le dernier tiktok que t'avais posté Ah ah C'est numéro 4 4 4 Dans tous les tiktok c'est lui hein Bah oui je parle que de lui Je sais même pas pourquoi il s'appelle numéro 4 Il devrait s'appeler numéro 1 Et même tu veux pas l'oublier là Si c'est bon mais moi je parle plus hein Bah enfin Ah non 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 en flemme de lui Rendez-vous dans un mois et demi même pas Dans deux semaines C'est la dernière discussion c'était la date de quand Nina Demain Ok une fois c'était le soir Elle nous dit quoi ? Elle nous dit ouais je vais plus parler Nayana Le long de demain Elle reçoit un message Cinéma point d'interrogation Elle court Elle est avec moi en plus Elle est avec moi en plus Bah oui En fait j'étais là je fais Par exemple elle m'a pris un Uber Elle m'a pris un Uber pour rentrer Parce que je devais aller faire un truc avec elle je sais plus quand j'ai dit On a nulle tout Elle m'a dit on a nulle tout Je vais au cinéma J'ai dit t'inquiète pas ma belle Vas-y Elle me dit pas belle Quand elle va sur Whatsapp Côté Archive C'est pas pour répondre à la dernière fois Je me suis embrouillée avec elle Mais vas-y toi avec tes Archive Whatsapp En fait c'est trop toxique entre eux Mais c'est pas du tout toxique hein Si Nina Désolée c'est toxique du moment Non c'est pas toxique J'arrête de parler Rachel Ray Tu sais vous savez qu'on parle de demain Bah oui c'est pas toxique C'est juste que moi C'est rigolerie genre Vraiment je m'en bats les couilles Procènes question les amis Vous avez déjà essayé de fuguer ? Moi oui Moi oui Ah moi ? Bah quand tu vas faire un problème avec papa Je t'en rappelle je pense Je voulais me têche la fenêtre Mais c'est vrai je me rappelle putain J'ai pas mal J'ai ouverte la porte Du coup t'es à la maison Tu travailles Et on s'est au final Allez elle est à Bora Bora Bah moi je peux raconter la fois où j'ai voulu me faire Mais je suis pas au courant pour toi Mais ça oui j'avais oublié Moi à vous connaissez Je sais pas une fois papa il s'est énervé Ah quand il t'a frappé tout Oui il est venu me frapper Genre j'ai pas compris Pourquoi ? Et moi j'ai fait comme ça Bah j'ai pas mal Elle m'a dit j'ai pas mal Il avait trop le sem Après j'ai regardé comme ça Mais vraiment pour une vieille histoire chez eux C'est parce que tu répondais pas Il était 23h En fait quand je sort le soir Elle aime trop laisser son téléphone Mais frère Je suis avec des personnes Ouais il a raison Tu sais quoi papa il s'en fout Il te laisse dehors Bah oui il te laisse Non il te laisse Non mais c'est pas ça C'est ça je me rappelle Halia Et moi j'étais devant Ah ouais ? Oui je me rappelle Bref j'étais comme ça J'ai dit bah j'ai pas mal hein Et lui quand je lui dis ça Il a encore plus la haine Après j'ai dit Ça faisait trop mal Il a dit Ça faisait trop mal Je l'ai regardé comme ça J'ai dit Oh ouais ouais ça fait pas mal hein C'est pas j'ai attendu qu'il parte J'ai mis mes chaussures J'ai mis de tapis Il est venu il m'a attrapé Tu vas où ? J'ai dit voilà je sors Ouais Oui T'as pris t'as dit pas ? J'ai pris de l'argent et toi J'ai dit voilà je pars Je vais aller chez Karima et tout Après il m'a reniqué Je suis allé dans ma chambre Quand tu veux dormir ? Moi j'ai mis halba T'as là je me rappelle j'avais niqué Elle en a pris jamais On l'avait pas vu qu'elle était sortie On t'a trouvée C'était nul T'as caché là C'est où je suis venue ? Bah non on t'a trouvée On savait où t'étais On savait où t'étais On savait juste à appeler une personne Et en plus papa a une DR après Il a regretté après Bah oui il a regretté Tu veux manger Mon père pour cet été il a regretté Mais je vous explique Bah oui mais tout le temps Mais papa mon père Il s'excuse pas Il va pas venir Il va pas dire désolé Il va dire tu veux manger Ouais en fait c'est tous les arabes On vous voit plus ensemble comme avant Pourquoi ? Bah non Si c'est juste qu'on se voit Ouais c'est juste comme Halia elle travaille tout le temps Halia elle travaille H24 Travail de 8h après à 18h Moi on se n'a pas ouais On se voit on se n'a pas Bah en fait on fait moins de vidéos qu'avant Parce que bah moi j'ai pas le temps Je travaille beaucoup Je suis pas là Ah ça on a grandi maintenant on a plus le temps Ouais c'est ça Franchement on a plus le temps Avant bah elles avaient des vacances Ouais c'est ça Là Halia elle a même plus de vacances C'est chaud genre Va-tu créer un podcast ? Oui j'en crée un en janvier J'ai trop hâte Donc stay tuned Pour bah mon futur podcast J'ai trop hâte Vous savez c'est quoi un podcast ou pas vous ? Ouais on va parler On va parler Comment avez-vous décidé de vivre en France ? Raconte nous ton enfance Bah en fait on n'a pas décidé Mon père lui Moi j'ai toujours su que j'allais venir vivre en France Parce que j'ai vécu en France de l'année 2000 à 2002 J'ai toujours su que j'allais revenir Et mon père en fait il est venu en 2009 Ensuite moi je suis venue en 2015 pour mes études Et mon père après il a fait un regroupement familial Et tout le monde est venu Est-ce que vous avez déjà eu une déception amoureuse ? Et aussi Je ne peux pas Allez commence toi 1, 2, 3, 4, allez 5, 6, 7, 8 Non moi ouais j'ai frère je suis abonnée Chaque fois il sort d'une relation elle chiale Dépression elle doit aller à Dubaï pour Tu peux sortir sa dépression ? Si vous voyez une reine adouée c'est qu'elle en dépression Ouais je vous jure c'est vrai Et en plus les gens ils sont là en mode voilà la chance et tout c'est vrai franchement oui j'ai de la chance j'ai de la chance quand même je suis en dépression de pouvoir aller à Dubaï et être chez ma copine être avec elle franchement pour ça vous ne déprimez pas parce que dites vous c'est la vie merci Maïssa grâce à toi tout le monde va être déprimée arrêtez déprimée je vous jure venez parler moi sur Instagram elle a sauvé la dépression le mot dépression est enlevé de la rousse du dictionnaire merci Maïssa grâce à toi non mais en vrai pour numéro 4 j'étais vraiment en dépression oui bah ça t'inquiète pas on l'avait vu tout le monde l'a vu à par lui si tu vois cette vidéo va te faire foutre j'ai jamais vu une personne aussi belle non 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 on te pardonne on pardonne seulement ça ne te fait pas bizarre de voir tes petites soeurs que tu as vu naître devenir jeune femme là aujourd'hui non parce que je les vois tous les jours mais pendant le confinement si ça m'a choquée bah déjà ça m'a choquée de quand je suis venue en France après quand vous êtes venue deux ans après attends genre tu m'as vu mètre et tout ? bah oui moi c'est stylé oh là non moi genre tu m'as fait chialer et tout non mais Maïssa je me rappelle parce que genre tu nous mettais des petites tartes et tout non je m'occupais de vous deux mais maman c'était moi je m'occupais de vous c'était pas maman oh vas-y toi voilà j'ai aucun souvenir bah normal mais tes bébés j'ai zéro souvenirs maman elle allait tout le temps à Tamara et tout c'est moi j'étais roulal mais je te jure mais ça je me rappelle exactement du jour où t'es née genre j'étais avec Célia ouais mon papa il m'a dit ouais ta mère elle a couché il est venu me récupérer ou c'était si je sais plus j'étais avec Célia elle m'a accompagnée à l'hôpital Célia elle m'a dit Célia elle était là elle est allée à l'hôpital après j'étais là en mode oh non c'est ma petite soeur c'était trop drôle alors après il y a la prunelle de mes yeux qui est née oh non mais moi par contre j'avais pété un câble quand il t'avait appelé Hulia je lui ai dit ouais elle s'appelle comment notre soeur et ils m'ont dit Hulia parce que moi en fait Hulia c'est notre arrière grand-mère moi je l'ai connue Kalti Hulia enfin je l'ai ouais on l'appelait Kalti Hulia Kalti Hulia pardon je l'ai pas connue toi tu mens Wallah elle nous faisait flipper et en fait quand ils t'ont appelé Hulia je l'ai dit pourquoi parce qu'en fait elle avait 103 ans elle était comme ça genre la peau Kalti Hulia je l'ai connue je savais pas qu'elle était vieille genre tu vois je savais pas que c'était la grand-mère de papa genre quand j'allais la voir genre on nous forçait à nous asseoir devant elle lui fais des bisous quelles sont tes plus belles rencontres des personnes sur les réseaux moi perso c'est Mayada ouais Mayada ma gauche l'aime trop vous avez pas rencontré beaucoup de gens sur les réseaux vous personne personne ouais ça vous arrive d'avoir des avis hyper différents sur un sujet touchy moi oui oui vous gérez ça comment mais H24 tout le temps mais je crois qu'on est d'accord sur rien je crois ouais du coup en fait chacun a son avis différent ouais il est vraiment 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 différent moi je vais être radicale à gauche elle va être radicale à droite elle elle va être entre les deux entre les deux et après je vais poser un petit truc au milieu genre on a vraiment des... non mais on gère ça comment mais en fait un avis ça reste un avis en fait on a fait de parler on dirait c'est pour ça les gars vous de m'arrête de parler mais voilà chacun son avis mais c'est pour ça que en fait quand vous êtes là sur les réseaux à débattre machin chacun pense comme il veut on est tous différents on a tous un vécu différent c'est tout ma belle bref guys c'était cool notre comeback si vous voulez continuer à nous suivre venez sur snap et sur instagram parce que sur youtube bah c'est compliqué de se retrouver et d'avoir un créneau pour du coup filmer ouais et voilà on met ça quelque chose à dire moi les gens prenez soin de vous arrêtez d'être en dépression encore une fois je vais le dire parce que je suis la voix anti-dépression travaillez bien faites l'argent et ne soyez pas mal pour des vieux mecs voilà tout ce qu'elle a résumé sale et le nai merci c'est toi qui est comme ça voilà tu l'appliques même pas tout ce que tu dis on a dit tout ce que tu dis tu l'appliques pas c'était une boutade c'était une boutade c'était bizarre bref moi je quitte la vidéo allez c'est moi tu m'as saoulé oh la la toutes tes vidéos qu'est-ce pas là je rigole pas avec toi qu'est-ce pas c'est une boutade Maria ma fille oh bah vas-y t'as un truc à dire soyez pas en dépression il faut aimer votre prochain je sais pas viens Meyssa je m'excuse comment ça je suis désolée de t'avoir rabaissé je suis désolée de t'avoir rabaissé je t'aime ma soeur je t'aime ma soeur mais non mais est-ce qu'en couple quand tu dis mais qui a parlé de couple là parce que je m'en ai pas des couilles de couple qui a parlé de couple j'ai dit aux gens faites l'argent ne soyez pas tristes pour tes neiges voilà frère ben alors frère je suis en train de chercher l'alternance trouve-la moi alors la touche ta bouche pour rien là vas-y fais ta miniature là vas-y fais fais là je suis fait je vais m'énerver vas-y prends moi en alternance cache-tu pas vas-y prends moi prends moi en alternance tu vas pas travailler donc j'ai pas envie mais qu'elle a dit je vais pas travailler moi je veux quelqu'un qui se donne pour ma société ah ouais déjà je l'ai fait on paye des fois tu me payes même pas je fais tout ce que tu veux mais tu vas en alternance tu te fous de ma gueule c'est réel oh ça c'est réel je te fais quoi c'est réel wesh ton appart aujourd'hui s'il est là et bien décoré c'est grâce à moi c'est réel d'accord c'est grâce à moi j'ai pris une décoratrice de merde c'est moi c'est réel j'ai pris une décoratrice d'intérieur j'ai pris une décoratrice d'intérieur quand t'étais à tout bas il y avait des bordels dans ton truc là c'est qui qui a tout fait qui a tout plié de ménage souci avant quand t'étais dans ta chambre j'étais en train de faire j'ai tout plié en 15 minutes ouais oh ma vie t'es trop forte je sais pas comment tu fais t'es une vraie fan tu te fous de ma gueule qu'est-ce que tu fais moi c'est pas un truc d'alternance tu te fous de ma gueule j'en ai rien à foutre ton alternance j'en ai rien à foutre je viens la trouver toute seule allez tu sais ou quoi vas-y fait un truc fais là à quelle fois je rigole pas avec Tony t'es gênante t'es trop gênante j'suis t'en t'es gênante non 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 tu fais un camarade à elle comme ça tout le monde va avoir pitié de moi ah dang rich Générique